Monsieur Abdelouah Abziani, bonjour. Bonjour. Alors, une relance effective de l'économie dépend de la réelle volonté politique affichée et affirmée à maintes reprises par le Président de la République, Monsieur Abdelouah Abziani. Écoutez, à plusieurs, d'abord merci de m'avoir invité et puis bonjour à tous les auditeurs et auditrices. C'est vrai que cette relance est tant attendue et plusieurs fois nous avons attendu le feu vert pour commencer à travailler sérieusement pour notre pays et pour l'économie. Je pense que cette relance, on l'a toujours rappelé, le dernier virage, on est toujours dans le dernier virage. On espère sortir notre pays de cette crise. Une volonté du Président, une volonté du patronat, une volonté de tous les opérateurs. Il reste maintenant à franchir un peu et créer un chemin au milieu de cette bureaucratie qui, quand même, elle est encore là pour freiner encore l'élan des entreprises. Donc aujourd'hui, le Président a fait appel à l'unité, justement à l'union de tous les chefs d'entreprise, les experts, les institutions, de faire consensus autour de lui et autour de notre pays pour justement élever le niveau de la production nationale et faire face à cette crise qui est en train de nous menacer tous les jours. On en parle depuis des années. Il faut lever les contraintes qui verront aujourd'hui l'investissement. Il faut promulguer le code de l'investissement dans les plus brefs délais. Monsieur Abdelouhab Ziyanis. Bien sûr, il n'y a pas que le code des investissements. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de contraintes. Donc il faut faire pratiquement... Nous étions en attente un peu du Parlement pour les gens qui s'installent dans le Parlement pour qu'ils commencent justement... Le Parlement commence à réformer tout ce qui était un frein et qui a fait beaucoup de mal aux entreprises et à l'économie nationale. Je pense qu'une toilette autour de toutes les lois qui doivent être revisitées. Et justement, il faut vraiment mettre les lois qui nous accompagnent dans le travail, pour fracasser cette bureaucratie. Nous comptons énormément dessus parce qu'il y a beaucoup de lois qui ont été pendues, des décrets interministériels qui freinent l'entreprise algérienne et l'élan. Donc à partir de là, je pense qu'une concertation entre le Parlement et le monde de l'économie, ce sera une bonne chose dans les jours à venir pour justement démontrer qu'il faut une volonté politique, économique et la conscience des Algériens. Mais le Premier Code de l'investissement est une exigence pour aujourd'hui libérer l'investissement, M. Zianis. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il contienne en termes de facilitation ? D'abord, l'accès au financement, l'accès aux zones industrielles et l'accès... Donc vraiment, il faut vraiment libérer un peu tout ce qui est zone industrielle et l'initiative. Les zones industrielles aujourd'hui, elles sont gérées par des EPIC ou des EPE, des entreprises publiques. Maintenant, il faut libérer l'initiative et des opérateurs peuvent créer des zones industrielles entre eux dans des filières précises, etc. Et ils peuvent justement travailler ensemble et dans la synergie parce qu'aujourd'hui, c'est la chaîne des valeurs. Donc quelqu'un qui peut produire un bouchon, l'autre qui produit la bouteille, l'autre qui produit une limonade et c'est comme ça. C'est vraiment une chaîne. Et donc aujourd'hui, libérer ces initiatives, c'est vraiment travailler autour d'une table avec justement les décideurs pour ne pas qu'on fasse les erreurs du passé. Qu'est-ce qui doit être sur mesure pour l'opérateur ? Ça veut dire que l'opérateur, quand il est actif, c'est l'emploi, c'est la ressource humaine. Donc on doit libérer ces initiatives rapidement. Le code des investissements, il doit être promulgué et dans le bon sens, mais aussi il doit être stable. Parce que la stabilité juridique de tout ce qu'on est en train de faire doit continuer au moins minimum 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, si on est en train de faire quelque chose de sur mesure pour avancer l'économie et ensuite, d'ici 3-4 mois, on va dire qu'on doit changer ça et c'est passé le ministère, c'est l'autre ministère. Encore une fois, nous allons casser un peu l'élan de notre effort que nous sommes en train de faire. Il faut des décisions consensuelles pour éviter de prendre des décisions au détriment, bien sûr, du monde économique, M. Abdelhoheb Zieni. Bien sûr, quand vous dites... Et des opérateurs économiques ? Bien sûr, on a toujours fait appel à la concertation. La concertation aujourd'hui, elle est basée sur le tripartisme, ça veut dire l'employé, l'employeur et le gouvernement. C'est très important. Cette table, ce tour de table doit se faire le plus vite possible. J'ai déjà dit dans ce plateau il y a quelques mois qu'une table doit se déclencher immédiatement entre justement nos dirigeants et nos employés et les employeurs pour trouver un chemin pour travailler ensemble, pour que les lois soient stables, pour que l'emploi soit stable et pour qu'on puisse relever la production nationale actuellement, qui est actuellement en souffrance. Et donc, il faut élever le niveau de la productivité algérienne. Mais pour une plus large concertation, il faut reprendre et relancer les discussions bipartites ou tripartites, même si on n'aime pas ces principes-là, mais c'est-à-dire une concertation le plus largement possible entre les opérateurs et aussi les syndicats. Il faut les impliquer parce que le monde économique n'est pas seulement limité aux opérateurs et également les travailleurs. Monsieur Adlohebziensi. C'est ce que j'ai dit, c'est le tripartisme. Là, il y a les employés et les employeurs. Donc, c'est très important aujourd'hui et le gouvernement. Aujourd'hui, la concertation bipartite ou tripartite, justement, doit faire sortir justement un peu la détresse de tous les secteurs et justement essayer de trouver des solutions ensemble pour trouver le chemin. Je dis qu'aujourd'hui, un peu, nos mentalités sont très difficiles à fracasser parce qu'aujourd'hui, les anciennes mentalités, aujourd'hui, c'est la bureaucratie. Il y a beaucoup de réticence, de résistance au niveau de l'administration. Il va falloir qu'on puisse parler avec cette administration qui est encore là, qui fait le blocage, pour dire à INS, attention, nous, Algériens, entre nous, nous devons un peu dépasser les mentalités qui sont bloquantes, qui bloquent l'essor et l'effort de tous les industriels et tous les producteurs. Et à ce moment-là, on doit savoir qu'un jour, si ces gens continuent comme ça, nous sommes en train de perdre de l'argent. C'est comme la circulation. Nous tournons en rond, il y a de la pollution, il y a du gaspillage de gasoil, etc. Donc, il va falloir aujourd'hui travailler ensemble pour trouver des solutions et justement laisser ces mentalités qui sont bloquantes pour l'économie nationale. Mais quand vous parlez de résistance, vous faites référence à l'administration, à la bureaucratie, qui est visiblement en la peau dure. Oui, je ne sais pas avec quel couteau que nous pouvons passer ce cuir, parce que je dirais qu'aujourd'hui, l'administration, elle est lente, très lente. Et aujourd'hui, on revient toujours à renvoyer quelqu'un pour aller chercher un autre parti. C'est les mille pas, c'est les mille bureaux, il faut chercher, il faut chercher. Et constamment, on fait tourner les Algériens pour rien du tout, avec une grande perte de temps. Donc, je pense qu'il y a un esprit très dur au niveau de l'administration. Il va falloir laisser ces esprits mauvais pour qu'on puisse lever ces dégénérations, soulever des générations nouvelles qui puissent aller de l'avant. Et je pense, je l'ai toujours dit, la digitalisation aujourd'hui peut justement régler peut-être 50% de cette bureaucratie. C'est simplifier les procédures au niveau digital. Aujourd'hui, il faut laisser un peu toute cette filière qui est vraiment, c'est la jeunesse qui peut remonter cette digitalisation. Les entreprises pourront suivre et pourront recruter justement. Aujourd'hui, si on crée une digitalisation centralisée et généralisée à tout le monde, toutes les entreprises seront obligées de recruter des jeunes dans le domaine informatique et digital pour justement émerger leurs entreprises. Et donc, ça fera une petite relance au niveau de la digitalisation, mais aussi à faire accroître la vitesse à l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est les autorisations, plein d'autorisations qui sortent tous les jours, tous les jours. Je ne sais pas ce qu'est-ce qu'est en train de faire cette administration. Il y a même des décrets interministériels qui font même barrage à des lois. Donc, c'est très important de dire qu'aujourd'hui, il faut revenir à nettoyer, à justement faire trouver un chemin à l'économie nationale. Donc, la numérisation et la digitalisation est un impératif pour entrer de plein pied dans la modernité. Aujourd'hui, autre grand chantier, c'est lever le verrou du financement. La réforme bancaire est devenue plus que jamais une exigence, M. Abdelwaheb Ziyani. Il faut absolument réformer les banques. Ça fait très longtemps qu'on dit ça, réformer les banques. Oui, ça fait plus de 20 ans qu'on parle des réformes bancaires. Ça fait 20 ans. Déjà, je pense que le premier pas, c'est que les banques commencent à discuter avec nous. C'est très important. Parce qu'auparavant, depuis l'avènement du Covid, beaucoup d'entreprises ont souffert. Il y a eu des mécanismes, justement, pour aider et accompagner les entreprises. Et les banques devaient jouer le jeu. Donc, déjà, nous avons commencé à discuter avec eux. C'est déjà une première. Discuter, rencontrer le président de l'ABEF, rencontrer les PDG de banques, parler avec eux. Quels sont les soucis des entreprises ? C'est déjà un grand pas. Maintenant, il va falloir réformer à l'intérieur des banques. Comment les banques doivent accompagner les opérateurs ? Les opérateurs ne sont pas là pour quémander de l'argent aux banques. Mais ils sont là, ils ont besoin des trésoreries parce qu'une entreprise doit trouver trois financements. Le financement du fonds de roulement de l'entreprise, le financement de la vente des produits et le financement des matières premières qui sont stockées. Donc, c'est la banque qui doit justement évaluer et accompagner l'opérateur. Malheureusement, ce mécanisme-là, il ne rentre pas dans la tête des banquiers. Les banquiers, c'est prêter de l'argent et l'intérêt est trop fort dans notre pays. Il va falloir réduire l'intérêt pour relancer l'économie. Parce que quand on dit un intérêt à 7% hors taxes, c'est trop important. Ça arrive jusqu'à 11 et 13. C'est trop pour une entreprise. Les gains auparavant étaient plus importants. Maintenant, avec cette crise, il n'y a plus de gains. Donc, 7% et 11%, c'est pratiquement ranger la part qui revient à l'entreprise. Donc, il va falloir laisser l'entreprise souffler, trouver un chemin au niveau des banques, réformer les banques, discuter, trouver des mécanismes qui peuvent relancer l'économie nationale. Et tout le monde doit être impliqué. C'est l'économie, la banque, la finance. Bien sûr, la réforme, elle serait la bienvenue. Ils ne souhaiteront que banque ait égale vitesse pour arriver à une économie stable. Oui, mais M. Abdelou Abzini, vous avez aussi cette critique qui est aujourd'hui lancée à l'égard des entrepreneurs. C'est que l'entreprise ne survit que grâce au financement bancaire. Elle n'investit pas ses propres financements. Quelle est votre réponse justement par rapport à ce reproche qui est fait aujourd'hui aux opérateurs économiques ? Je ne pense pas que c'est un reproche qui est juste parce qu'aujourd'hui l'entreprise, je pense qu'elle investit tout ce qu'elle a et je pense que l'entreprise, vous savez que la majorité des entreprises, je parle là des entreprises privées, et les entreprises privées, la majorité sont familiales et c'est une fierté pour nous et l'Algérie et pour tous les entrepreneurs qui sont privés de père en fils. Mais c'est un modèle qui peut aussi changer, monsieur Abdelazine. Ce modèle peut changer, mais moi je préfère qu'on reste dans ce modèle parce que les pays qui sont restés les plus soudés, c'est les pays qui ont eu de plus de PME, de TPME, qui ont pu garder leur économie stable. L'exemple de l'Italie. L'Italie, l'Allemagne, beaucoup de pays. Et aujourd'hui je pense que les entreprises, comme vous dites, n'investissent pas. Ça c'est faux parce que les entreprises algériennes privées, aujourd'hui elles investissent, elles mettent tout leur capital dans l'entreprise. Et je pense que c'est grâce à ça que nous sommes en train de tenir aujourd'hui. Mais quand on parle de banque et de fonds, est-ce que l'entreprise ne met pas, elle profite des banques ? Ça c'est faux. Ça c'est complètement faux. Nous vivons dans une étape très difficile actuellement, une époque compliquée. Je pense que les chefs d'entreprise sont très conscients, ils mettent beaucoup de leur argent dans l'entreprise et je pense qu'ils investissent aussi dans beaucoup la ressource humaine. Nous sommes en pleine mutation, l'entreprise est en pleine mutation. Toutes les entreprises actuellement sont en pleine certification, sont en train de faire de la ressource humaine quelque chose de très important. Et je pense que l'entreprise algérienne est prête pour le marché national, pour couvrir tout son marché national, mais aussi aller à l'extérieur du marché national. Oui mais aujourd'hui la priorité c'est de sauvegarder les emplois, apporter de la valeur ajoutée, essayer de répondre aux besoins du marché. C'est ça que vous considérez comme étant prioritaire dans le contexte actuel, M. Abdel-Wahel-Zier, ne plus être dépendant de l'extérieur ? On ne peut pas être dépendant, indépendant à 100%, mais on dirait que certains produits qui sont produits en Algérie, nous avons eu notre autonomie. Il y a beaucoup de secteurs qui sont autonomes. Donc aujourd'hui il faut investir, bien sûr, la chose la plus importante, je dirais, dans le domaine agro-agri, c'est l'agriculture. L'agriculture... Une grande rencontre avec les investisseurs, on se tenir aujourd'hui à l'envers. Oui, tout à l'heure nous avons une rencontre, et je pense que cette rencontre elle est justement un croisé des chemins. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui l'agriculture, c'est vrai qu'on produit beaucoup, mais on en gaspille beaucoup. Et c'est là qu'il faut installer la chaîne des maillons qui manque, donc c'est toute l'industrie transformatrice et conservatrice. Donc c'est très important aujourd'hui, je pense que la thématique tournera autour de ça. C'est que par exemple, tout le monde connaît l'exemple de la tomate, nous faisons de la tomate, mais il faut savoir la conserver. On a failli perdre tous les conservateurs il y a quelques années. Il y a eu une relance de l'activité de la tomate industrielle. Il y a eu une relance, il n'y a pas que ça, parce qu'aujourd'hui... Parce qu'on a stoppé aussi les importations massives de la tomate industrielle. Oui, on a stoppé certains... Si je reviens un peu à ça, on a stoppé, on a libéré... Ça justement, les tarifs douaniers, les positions tarifaires, tout ça doit fonctionner avec l'économie et la production nationale. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'exemple des conservateurs de la tomate et le triple concentré, le double concentré, c'est quelque chose de bien pour nous. Et c'est quelque chose qu'on connaît, on sait faire. Et je pense que... Même ainsi pour les pâtes alimentaires aussi. Oui, il y a beaucoup de choses et on peut exporter énormément parce qu'il y a une crise mondiale sur le triple concentré de tomates. Et nous, on peut le faire, on a des fabricants qui peuvent le faire, donc on peut aller de l'avant. Oui, mais c'est le même principe pour la pomme de terre. Nous avons un excédent de production, même si les prix ont augmenté en raison de certaines pratiques frauduleuses, comme par exemple la spéculation qui sera à l'avenir fortement réprimée par les pouvoirs publics, puisque les personnes à l'origine de cette spéculation ont cours l'équivalent de 30 années d'emprisonnement, et peut-être même plus avec des cas d'aggravation, si bien sûr ils sont avérés. Est-ce qu'on peut considérer aussi que ça, c'est un potentiel qu'on peut exploiter ? Parce que la pomme de terre, nous ne faisons que la consommer, on ne la transforme pas. La poudre, par exemple, de pomme de terre n'existe pas. Il y a quelques investisseurs qui se sont lancés justement dans ce domaine, et je pense que l'excédent, quand il y aura un excédent de pomme de terre, en période vraiment accrue de la pomme de terre, qui feront des flocons de pomme de terre, et ils feront beaucoup de choses, parce que c'est avec ça qu'on fait des chips, c'est avec ça qu'on fait la charcuterie qui m'a gale halal. Donc tout ça rentre dans ce processus, et cela, on l'importe. Alors, M. Abdelhaf Ziani, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la redaction, sur plusieurs aspects, aujourd'hui qui freinent l'investissement, la relance effective de l'économie, des problèmes dont on parle depuis pratiquement 20 ans aujourd'hui, aussi bien qui concernent le foncier industriel, qui concernent la réforme bancaire, et aussi la rigidité des textes et de l'administration. Alors, vous avez depuis quelques temps également formulé plus d'une centaine de propositions que vous avez aussi exposées au président de la République lors de la grande rencontre qu'il vous a réunie. Et pour la première fois au niveau de la présidence, avec les différentes organisations patronales, il y a aussi, bon, que la CIPA a formulé plus d'une centaine de propositions, la CAPC plus d'une cinquantaine, la CGO a aussi formulé beaucoup de propositions pour une relance effective de l'économie. Est-ce qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui que le patronat gagnerait à fédérer ses initiatives, toutes ces initiatives, aller vers une grande organisation patronale pour avoir quand même une plus grande force de frappe ? Monsieur Abdelouheb Ziyani, au lieu d'être un peu, chacun de son côté ? Ben, d'abord, je dirais qu'il n'y a pas chacun de son côté, nous travaillons en concertation. Mais il y a plusieurs organisations patronales ? Il y a le pluriel, le plurielisme dans ces organisations patronales, c'est tout à fait normal. Il y a des spécialités dans chaque organisation. Mais vous avez les mêmes revendications ? Pratiquement, on a quelques revendications, des spécifications par rapport à certaines confédérations. La CIPA a toujours appelé justement à l'unité des confédérations, parce que c'est vrai qu'on en souhaiterait en avoir une et tout le monde serait à l'intérieur. On a toujours été favorables, il n'y a pas de leadership dans le patronat, il n'y a pas intelligent plus que l'autre. Et certains, c'est vrai que certains travaillent plus que d'autres, c'est tout à fait normal. Mais je dirais que nous sommes très rapprochés entre nous et nos idées sont toujours les mêmes, nous travaillons dans le même sens. D'ailleurs, quand on a été reçu par le président de la République, nous nous sommes concertés à travailler chacun de son côté et ensuite essayer de partager le travail entre nous pour faire une seule présentation. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de concertations entre nous. Je pense que c'est très mature, cette idée est très mature entre les confédérations. Je pense que peut-être d'ici avant la fin de l'année, nous pourrons faire une rencontre justement pour faire une annonce, pour coordonner justement le travail du patronat envers justement, pour essayer de trouver, parce que ce qui nous attend aujourd'hui, c'est les tables rondes, je n'aime pas trop parler de la tripartite, mais les tables rondes qui vont justement nous réunir entre le gouvernement et le patronat. Donc, il faut qu'on se concerte entre nous, il faut qu'on soit unis. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes déjà unis par un seul point, c'est la relance économique, comment sauver l'économie algérienne, avec la concertation, c'est du fait que le président a plongé toute sa confiance en nous et nous pensons que cette confiance, nous devons la relever, à la faire travailler, à la faire partager avec nos opérateurs pour essayer justement de faire de bonnes choses cette année et l'année prochaine. Alors, il n'y a pas de bataille de leadership entre les différentes organisations patronales, parce que ce que vous avez déclaré à l'instant, M. Alderab Ziyani, est-ce qu'on peut considérer que partant de votre déclaration, que votre volonté aujourd'hui est d'éviter ce qui s'est passé par le passé, le monopole justement de la décision, votre volonté aujourd'hui c'est de servir et non pas de vous servir ? Non, il y a un changement total de la vision et de l'approche. Bien sûr, l'approche aujourd'hui, c'est comment laisser l'entreprise, la survie de l'entreprise est tellement importante que le rôle du patronage justement, c'est d'accompagner les entreprises qui sont en détresse et de les garder vivantes, parce qu'aujourd'hui, l'importance des entreprises qui sont mortes ces dernières années, ça fait très mal dans notre confédération, et aujourd'hui il va falloir les protéger, les accompagner. Vous avez tiré les enseignements du passé, par rapport aux autres organisations patronales, M. Abouazizani ? Bien sûr, on a tiré tout. Le passé, c'est une très bonne leçon pour nous, le futur est une chose meilleure, parce que nous allons transpirer l'Algérie ensemble. Nous allons transpirer, bien sûr, on ne va pas rester. Tout ce qui s'est passé dans le passé, je ne pourrais pas l'exprimer dans ce plateau, parce que ce sera trop long, mais je dirais qu'on a tiré le sang, et vous avez vu qu'il y a un changement pratiquement dans toutes les confédérations, il y a eu un rajeunissement, et c'est une bonne chose. Moi-même, je n'étais pas président de la CIPA, il n'y a que quelques deux années que je préside cette confédération, les autres aussi, donc on est en train de rajeunir aussi dans l'effectif, mais on est en train de rajeunir justement dans le futur pour donner de bonnes idées de la construction pour le pays et solidifier la base aujourd'hui. Mais est-ce qu'il faut, avec cette nouvelle vision, cette nouvelle volonté aujourd'hui, se fixer des objectifs et aussi être extrêmement ambitieux, aller à l'international ? C'est important pour l'entreprise, externaliser les entreprises algériennes, M. Abouazizani ? C'est une priorité dans tous les domaines, nous avons beaucoup de potentialités qu'on peut placer sur les marchés internationaux, parce que la volonté c'est de ramener de la devise, ne pas attendre que le pétrole et le gaz. Aujourd'hui les entreprises sont prêtes, c'est la réforme des lois qui nous tiennent qu'on n'arrive pas à sortir. On interdit l'externalisation de nos entreprises. Donc il va falloir qu'aujourd'hui, Seul, ça n'a pas qu'à la dérogation. Bien sûr, je ne critique aucune institution algérienne, sauf que je dis qu'on doit réformer. Ça s'est fait avant, on peut le rectifier aujourd'hui ? Mais je ne critique pas la Banque d'Algérie ou les banques, parce que c'est eux qui nous accompagnent, parce qu'aujourd'hui ils font l'autorisation. Mais la Banque d'Algérie, elle doit justement s'adapter et très rapidement, avec la conjoncture actuelle, nous avons des champions. J'ai toujours cité ici, on était un net importateur de masques pendant le Covid, maintenant nous sommes excédentaires de masques, et on souhaiterait... Ça ne fait pas longtemps qu'on nous a libéré pour exporter... On va exporter prochainement le vaccin qu'on va produire avec le partenaire de nous. Comment on va faire avec des lois qui font freiner l'entreprise ? Donc il va falloir se mettre autour d'une table et justement parler de chaque filière, et notamment la filière export, elle est très importante. Pourquoi établir toujours ? Et donc on se dit, hors hydrocarbures, on va faire 5 milliards. Pourquoi on ne fait pas un objectif de 50 milliards et on se dit feu vert à toutes les entreprises, faites rentrer de l'argent, transformez dans votre pays, adaptez la douane, adaptez la Banque d'Algérie. C'est quelque chose d'une réforme qui peut durer un mois, ce n'est pas plus que ça. Et les entreprises auront de l'ambition... Libérez l'investissement. On libère l'investissement, tout en plafondant, parce que l'investissement doit être libéré, mais il doit être vraiment surveillé. Parce qu'il faut maintenant veiller à l'intérêt de l'Algérie et non pas à l'intérêt des individus. Autre chose, j'ai toujours dit ici que les wilayas qu'on a créés, maintenant, pourquoi ces wilayas vont rester comme ça, des nouvelles wilayas qui sont justement dans les frontières ? Ces wilayas doivent devenir des wilayas, zones franches, wilayas franches, où tous les investisseurs vont descendre là-bas. Il y a des marchés, je l'ai dit, même ici, hier, dans le plateau, il y a un marché, il y a la CDAO, nous sommes voisins. Profitons du fret, aujourd'hui, international, qui a augmenté de plus de 400%. Nous sommes extramuros avec nos voisins qui sont dans le sud. Ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. On a besoin de gagner de l'argent, ils ont besoin de gagner de l'argent. Nous, on peut leur faire des économies à ces pays-là, qui sont des pays frères. Donc, il va falloir travailler, transformer, mais il va falloir que les frontières soient ouvertes. Il va falloir que notre armée, notre chère armée, nous accompagne pour sortir dans ces frontières-là, où on a peur. Et on peut faire des zones franches, on peut accueillir ces gens-là qui viennent acheter, les accompagner jusqu'à la porte de leur pays. Et c'est ça qu'on peut faire ensemble. Je pense que l'économie peut être libérée avec des esprits simples, gagnant-gagnant, préserver l'intérêt de l'Algérie. Oui, même en situation de guerre, les États préservent un peu leur économie. On l'a vu en Irak, on n'a pas touché un baril de pétrole ou un puits de pétrole. Et c'est le même principe pour la Libye. Alors aujourd'hui, M. Abdelouab Ziani, quand on parle de la nécessité de profiter du contexte, puisque vous avez parlé un peu du prix du fret, qui est à 400, dont le prix a augmenté à hauteur de 400%, c'est ce qui explique un peu que les produits importés sont à un prix exorbitant actuellement sur notre marché. Est-ce qu'on peut considérer que la priorité, c'est d'aller au niveau des pays voisins ? Parce qu'on a parlé d'externaliser les entreprises algériennes. Les Turquelles sont ici en Algérie. Les entreprises tunisiennes, elles sont en Algérie également. Vous avez des entreprises également chinoises qui sont en Algérie. On a des entreprises françaises qui sont en Algérie. Pourquoi interdire aux entreprises algériennes d'aller en France, d'aller en Turquie, d'aller en Chie, d'aller au Portugal, d'aller en Espagne, d'aller au Mali, d'aller au Niger ? On est en train de construire l'ASLEKAF. Et justement, quand vous lisez un peu toutes les procédures qui vont un peu régir tous les pays, comment on travaille, etc., n'importe quel Africain pourra venir investir dans notre pays. Mais nous, nous ne pouvons pas. Oui, mais on parle d'exporter les services, d'exporter les produits, mais on ne parle pas d'externaliser les entreprises. Oui, justement, c'est quelque chose, c'est une nouveauté un peu pour le régime justement dans la Banque d'Algérie. Il va falloir travailler. J'ai dit qu'il faut faire des tables rondes par des filières. Quand on parle d'export, c'est tout un métier, l'export. L'export, c'est une réflexion. L'export, c'est une priorité. L'export, c'est de la main d'oeuvre qui est employée. L'export, c'est une stabilité. L'export, c'est aller gagner des marchés et surtout la proximité. Le principal pour l'État, c'est de récupérer la devise. Bien sûr. Et aussi, je dis qu'en fait, c'est une priorité d'aller travailler avec les voisins parce qu'ils ont des matières premières qu'on peut aussi ramener ici et transformer et renvoyer. Et donc, c'est très important. Nous sommes une plaque tournante, incontournable, l'Algérie. Donc, pratiquement, la Méditerranée, les pays qui sont dans le sud, le sud algérien, on peut travailler, on peut gagner beaucoup d'argent. La CDAO, c'est 360 millions d'habitants, 450 milliards d'importations de biens et de services. Donc, je ne sais pas pourquoi on hésite alors qu'ils n'ont pas de mer. Et nous, nous avons la mer et nous avons les frontières avec eux. Donc, on peut travailler. On peut énormément travailler dans le sud. Il faut libérer les initiatives, l'investissement, libérer le chef d'entreprise à travailler, la confiance, rétablir la confiance entre l'entreprise et l'État, laisser l'entrepreneur travailler et ensuite faire des calculs pour dire qu'est-ce qu'on peut faire encore en plus. Donc, c'est très important de partir d'un pays à un autre. Il y a aussi notre partenaire, la Tunisie. La Tunisie, nous devons travailler avec la Tunisie pour un accord préférentiel et bilatéral parce que derrière la Tunisie, il y a la Libye parce qu'aujourd'hui, notre système bancaire n'est pas encore bien réformé et bien huilé mais la Tunisie, ils ont des mécanismes plus fluides que nous et ils peuvent attirer des devises et on peut travailler ensemble pour le marché libyen et autres pour l'instant. Les Libyens, justement, qui sont demandeurs de l'installation des entreprises sur leur territoire. On l'a vu aujourd'hui, l'apport important qui a été fourni par Sonelgaz au niveau de ce pays. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui pour l'économie et les investisseurs, on a besoin de plusieurs choses dans une priorité, c'est d'avoir un guichet unique de facilitation où des responsables prennent des décisions pour lever les blocages d'administrations fiscales et parafiscales numérisées pour éviter tout contact et toute tentation. on parle de la petite aussi corruption qui peut exister par rapport à ces lourdeurs. La corruption, elle est dans la montagne. On parle de la petite corruption, c'est-à-dire au niveau de certains guichets pour avoir des facilitations d'accès à un tel ou tel document. Il a lui-même répondu à sa question parce que la digitalisation et la numérisation, c'est la machine qui fait le tout. C'est la machine qui fait tout. Ce n'est pas le tiroir qui dit « revenez demain » et le « orcage » déjà elle est là mais il dit « revenez demain ». Si vous êtes pressé, il faut glisser la pièce. C'est comme ça que ça marche. Et ce n'est pas seulement quelque chose qui... Ce n'est pas un phénomène seulement en Algérie mais dans beaucoup de pays. Mais la numérisation fait que ce genre de pratiques peut disparaître. Mais comment peut-on avoir de la concurrence avec l'international ? Être interactif, interagir, produire quand on a toutes ces contraintes aujourd'hui ? Beaucoup abandonnent. Bien sûr, beaucoup abandonnent. Aujourd'hui, pour créer... J'ai parlé avec un Africain qu'on a rendu visite dans une ambassade sans citer de nom. Il m'a dit si vous voulez... On est Africain aussi, M. Zineau. Je sais, je sais. Je suis nettement africain que tout le monde ici parce que moi, j'adore l'Afrique et je suis un de l'Afrique. Et je dis toujours que quand vous voyez des pays africains qui peuvent vous créer même dans votre pays un registre de commerce, un compte bancaire en moins d'une heure et pour vous dire voilà, vous avez toutes les garanties, tous les avantages fiscaux et parafiscaux et nous, quand on dit on doit créer une entreprise, on dit c'est vrai, on peut créer une entreprise en moins de trois jours. Non, c'est faux. L'administration est très lente. Il va falloir créer un guichet comme dit ce monsieur qui a posé cette question. Un guichet qui va un peu être l'interministériel et qui peut régler ses problèmes. Alors, comment prendre aujourd'hui ce virage de la modernité ? Qu'est-ce qu'il faut ? Une véritable prise de conscience que l'entreprise est vitale aujourd'hui pour éviter de sombrer dans une crise sociale. C'est-à-dire, on est passé par plusieurs étapes, crise politique, crise économique, éviter la crise sociale, c'est-à-dire avec la perte massive d'emploi, monsieur Abdiémi. C'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. C'est le seul lien qui puisse conforter un peu le franc interne et aussi permettre à cette jeunesse de s'épanouir dans son pays parce qu'elle veut s'épanouir dans ce pays au lieu de partir. Ça fait mal quand on voit nos jeunes partir comme ça. Alors que je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans notre pays. Il va falloir un peu réformer beaucoup de choses et laisser les jeunes travailler et créer des mécanismes justement de recrutement dans les entreprises. Il faut qu'on augmente. Il faut qu'on augmente. Aujourd'hui, toutes les entreprises doivent augmenter le recrut dans nos entreprises par ces jeunes que nous sommes en train de former. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont super intelligents. Malheureusement, ils sont en train de partir. Donc aujourd'hui, il va falloir tendre la main, travailler. Alhamdoulilah, l'Algérie est debout encore. Les entreprises sont debout. On peut encore propulser. Alors, autre question. Le partenariat public-privé, il faut aujourd'hui le booster, M. Abdelhebziani. Mais écoute, on dit que l'État a besoin aussi de financement, va recourir aux entreprises pour financer certaines entreprises qui sont en situation de difficile. On en parle depuis des années, le partenariat public. On en parle depuis des années. Vous voyez par exemple la détresse de l'unième dernièrement. On a des propositions pour le rachat avec des privés, mais même pour discuter avec tout ce monde-là. C'est très compliqué. 30% en passant par des bourses peut-être. Non, mais n'est-ce, mais n'est-ce. Même 1%, 10%, 5%, ce n'est pas un problème. On a besoin de cash flow. On a besoin de cash flow. On a besoin d'un sang nouveau, de l'argent frais pour faire démarrer avec des idées. Il y a des gens qui peuvent investir dans le public privé et aller viser des marchés ensemble. Je ne sais pas. Ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être l'inverse. Maintenant, aujourd'hui. Oui, mais il ne faut pas convoiter que le terrain, M. Abdelazine. Il faut créer de l'activité. Non, l'activité... Parce que souvent, on crée des entreprises pour convoiter le terrain. Il y a des activités qui sont là qui ne font plus rien. Donc, on peut changer cette activité, mais en maintenant la ressource humaine, en faisant justement un plus dans ces entreprises et aller de l'avant. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui me supplie pratiquement de la poser avant que le temps n'expire. Est-ce que vous allez apporter aussi votre contribution à la nouvelle loi sur les énergies renouvelables puisque le Premier ministre a annoncé qu'une loi est en préparation actuellement ? M. Abdelwahab Ziani parce que c'est les niches aujourd'hui d'avenir. On parle de sécurité énergétique. On a besoin d'ensoleillement, on a besoin des énergies renouvelables. Je pense qu'à la SIPA, nous avons créé récemment... Enfin, récemment... Mais toutes les organisations ont créé des filières... Moi, j'ai créé carrément la Fédération des énergies renouvelables et je suis fier de travailler avec cette fédération parce qu'aujourd'hui, nous avons des fabricants qui sont en train de faire de l'éolien ici. Ils sont en train de faire du montage. Nous avons des fabricants et d'ailleurs, qui sont encore bloqués à cause du problème du CNI parce que nous avons des sociétés mixtes algéro et étrangères qui veulent aller de l'avant et je pense qu'on a fait beaucoup d'études et on souhaiterait participer justement pour justement rendre notre pays vraiment énergie solaire et renouvelable et je pense que l'Algérie est une des meilleures plaques dans le monde. Et c'est une pile à ciel ouvert comme le disait le professeur Chitour que j'espère qu'il est à l'écoute ce matin. Alors, autre question, M. Aglohebziani, il faudra... Le taux de radiation le plus élevé au monde se trouve à 30 km de Tamen-Rincet. Donc, vous imaginez ? Alors, il faudra s'appuyer sur les vrais investisseurs pour assister les pouvoirs publics à mettre en place les lois et règlements adaptés. C'est important. On a parlé de la concertation, de la discussion. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il faut parler avec les vrais et pas avec les faux. Et justement, les vrais qui sont disponibles dans les confédérations sont des vrais investisseurs qui connaissent très bien leur métier et qui peuvent faire et mener une concertation avec les gens qui sont en train de faire des lois. Il faut arrêter de diaboliser les opérateurs économiques, M. Aglohebziani ? Non, il faut les écouter, les opérateurs, mais il faut les écouter dans un canal organisé. C'est dans les filières, dans les organisations, dans les fédérations et dans les confédérations. Moi, je dis qu'aujourd'hui, les opérateurs doivent fédérer pour essayer de ne pas négliger même la petite TPME qui travaille peut-être dans le solaire qui va brancher le cap. Donc, tout ça, tous ces gens-là et derrière les confédérations pour qu'ils puissent émerger et être autour d'une table pour faire de bonnes propositions pour l'Algérie. Il faut que les organisations patronales travaillent en concert et laisser les égaux pour sauver l'économie nationale, pas dire que je suis la super grande organisation patronale, je ne travaille pas avec les petites. Non, aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé ce stade, on a tiré le son du passé, les confédérations sont là pour aider les entreprises. On travaille ensemble, justement, et on se concerte énormément. Aujourd'hui, je suis dans votre plateau, mais il y a déjà, il y a un grand séminaire qui se fait pour l'agriculture, mes collègues, ils savent que je suis là, ils sont en train de me représenter en attendant que j'arrive. Donc, on se concerte tous les jours, tous les jours, on se concerte à chaque fois qu'il y a quelque chose. Là où quelqu'un ne peut pas aller, c'est l'autre qui va aller et c'est lui qui rapporte et c'est l'autre qui rapporte et on se concerte et on rebondit. Il y a énormément de potentialités dans le secteur agricole, notamment avec l'émergence de l'agriculture sarienne. Alors, qu'en est-il aujourd'hui des financements de multinationales implantés en Algérie et de projets en EPC Plus et énergie renouvelable ? Monsieur Abdelouha Bussiani... Ils sont bloqués. Ils sont tout à fait bloqués parce que EPC Plus c'est quelque chose d'énorme. Ils sont bloqués parce qu'on dit qu'on n'a pas de financement. Nous, on dit qu'on a trouvé des financements propres, on peut les faire rentrer dans notre pays, on peut justement investir et si on parlait tout à l'heure des énergies renouvelables, on a des dossiers, ça fait des années, enfin ça fait presque deux ans que je suis en train de taper à toutes les portes pour dire attention et là on nous dit il faut montrer Pâques Blanches, je ne sais pas d'où ça vient ces finances, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Mais quand on dit qu'on va créer 100 000 emplois, quand on dit qu'on va transformer l'énergie sonnelle en hydrogène, quand on va dire qu'on va exporter de l'hydrogène, il faut qu'on soit là. Les voisins ont commencé, l'Egypte a commencé et nous, nous étions là, nous avons la meilleure superficie et nous sommes encore en train de dire qui fait quoi, qui va faire quoi, est-ce qu'on a de l'argent, on n'a pas d'argent. Donc arrêtez de réfléchir, mettez les gens à l'épreuve et si on met les gens à l'épreuve, je vous assure, on aurait gagné un peu plus de temps aujourd'hui, on a perdu plus de 18 mois avec les EPC+, qu'on a ramenés en Algérie mais malheureusement, on ne nous fait pas confiance. Alors justement, l'adache dit, l'argent n'a pas d'odeur. Vous avez cette question de l'auditeur, ma question est la suivante, à quand des investissements porteurs d'idées innovantes, une valeur ajoutée à l'économie nationale avec un taux d'intégration local élevé, créateur de richesses et d'emplois durables sortant des pseudo-investissements en minoterie, yaourts et jus de piètre et qualité mais on a besoin de tout le monde aussi. Il y a l'agroalimentaire, c'est important. Dans tous les pays, il y a les yaourts, Vous savez qu'innovante, nous avons proposé une autoroute intelligente qui fait 2500 km qui transporte justement l'énergie de TAM vers Arzeux qui transforme de l'hydrogène et qui fait travailler un million d'emplois qui va régler le problème de l'eau parce qu'elle va capter toute la pluie et elle sera en dessous et elle va irriguer l'agriculture. C'est un projet mais si seulement innovant, c'est un projet qui peut justement irriguer l'Algérie et les pays africains et qui peut ramener entre 3 et 4 milliards de dollars par an en faisant travailler plus d'un million d'emplois. Une idée magique et magnifique avec des financements EPC+. Malheureusement, on n'y croit pas à ça. Il faut nous croire pour qu'on nous laisse travailler et je pense qu'on pourra faire beaucoup s'il y a une confiance établie entre les deux rives. Alors, il y a beaucoup de potentialité, tout ce qui reste c'est de nous retrousser les manches et réhabiliter bien sûr la valeur travail. Monsieur Abdelhab Ziyani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. On vous libère puisque vous allez rejoindre un peu la conférence qui se tient actuellement à l'Houra 6 sur les investissements agricoles. Il y a énormément de potentialité. Merci beaucoup Monsieur Abdelhab Ziyani et bien sûr pour votre santé et votre sécurité. Portez vos masques. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.